Bonjour à tous, c'est Lingen, auteur du guide du blogueur. Dans cette vidéo, j'ai pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager. On va parler de Udemy, comment promouvoir son cours qu'on a créé sur Udemy. Alors si vous ne connaissez pas encore, c'est une plateforme de référence où vous pouvez uploader vos formations. C'est une marketplace si vous voulez, où vous pouvez vendre vos formations sur cette plateforme. C'est le Amazon des formations en ligne. Donc il faut absolument y jeter un coup d'œil. Je vous mets les liens en dessous. Vous pourrez même jeter un coup d'œil sur les différentes formations que je vends où je vous dis comment vous pouvez les avoir gratuitement à la fin. Donc cette question m'a été posée par une membre de la famille Solopreneur. L'idée c'est voilà, on a uploadé une formation sur Udemy. Comment on fait maintenant pour obtenir ses premiers clients ? On va voir ça en trois points. D'abord, comment avoir du trafic. Parce que si personne tombe sur notre page, personne ne va acheter. Le deuxième point, on va parler de comment obtenir des notes. Parce que c'est comme sur les produits sur Amazon. Si vous n'avez pas de bonnes notes, des notes positives, vous n'allez pas avoir de clients. Parce que les gens n'auront pas envie d'acheter une formation qui est mal notée ou qui a très peu de notes. OK ? Parce que vous avez des notes qui vont de 1 à 5. Et troisième point, comment améliorer le taux de conversion. C'est-à-dire, OK on a du trafic, mais comment je fais pour que les gens achètent ? OK ? Ou même si j'offre ces formations, vous allez voir pourquoi. Comment je fais pour que les gens s'inscrivent vraiment et profitent vraiment de la formation ? Alors, comment avoir du trafic ? Tout d'abord, travailler ces mots-clés, OK ? On a identifié un besoin, un problème. Donc, dans notre description, dans notre titre, il faut mettre les mots-clés. Si les gens veulent une formation sur Google Ads, il faut absolument utiliser plusieurs fois le mot Google Ads. Moi, par exemple, j'ai une formation sur Instagram. Forcément, j'ai utilisé plein de fois le mot Instagram. pour que quand quelqu'un va sur udemy.com et qu'il tape Instagram, ma formation arrive en première page parce que Udemy, c'est que ma formation concerne Instagram. Vu que j'ai mis les mots-clés Instagram, OK ? C'est comme sur Google, d'accord ? Donc ça, mettre les bons mots-clés, prendre le temps d'y réfléchir un minimum. Qu'est-ce que les gens tapent ? Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment ? Donc, deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de contacter des gens en un à un, OK ? Vraiment à l'ancienne, ça peut être fatigant, mais surtout au début, il faut le faire. Alors, comment on contacte les gens un à un ? Pensez à tous vos amis. Vous prenez vraiment votre smartphone et vous regardez les contacts. Un à un et vous regardez qui serait intéressé, qui serait intéressé, qui devrais-je contacter ? Vraiment un à un, vous les contactez, vous leur expliquez et vous leur dites, voilà, je vous l'offre, etc. Je vous offre la formation. L'idée, c'est qu'ils s'inscrivent du coup et qu'ils regardent un peu et qu'ils laissent une note, OK ? Comme ça, plus vous avez de bonnes notes, plus votre formation donnera envie d'être achetée. Troisième moyen, c'est très important, c'est d'utiliser différentes communautés, OK ? Donc, ça peut être votre propre communauté idéalement si vous avez une liste d'email. Moi, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai sorti mes formations, j'ai poussé ma liste d'email. Du coup, j'ai eu plein d'inscrits, la plupart payants parce que j'en ai aussi offert quelques-uns. Et du coup, ça m'a donné de bonnes notes et du coup, j'ai été bien classé et ça a fait un effet un peu boule de neige. Si vous n'avez pas votre propre communauté, allez emprunter la communauté d'autres personnes. Donc, allez voir si vous avez des partenaires. Par exemple, si vous faites une formation sur comment trouver un travail, allez sur tous les groupes Facebook ou LinkedIn qui parlent de ça. Et idéalement, vous allez voir l'administrateur et vous lui dites, écoutez, voilà, moi j'ai cette formation qui peut aider les gens. Je viens de la lancer. Je serai ravi de vous l'offrir ou d'en offrir 5 ou 10 ou 20. Est-ce que ça vous intéresse ? Et vous demandez ça à plusieurs groupes et donc jusqu'à que quelqu'un soit OK. Voilà, vraiment s'appuyer sur des partenaires parce que quand vous offrez quelque chose, ce n'est pas la même chose que quand vous vendez quelque chose. Si vous dites, est-ce que je peux faire ma pub gratuite et vendre une formation à 100 euros, ce n'est pas la même approche que je peux vous offrir 10 places, 10 coupons. On peut faire ça avec Udemy. Moi, je fais ça par exemple avec mon livre Le Guide du Blogueur où j'offre sur Instagram. j'organise quelquefois des jeux concours. C'est d'autres personnes qui l'organisent. J'offre mes livres pour que les gens fassent la promotion de mon livre. Alors, dans le cas des livres, le truc, c'est que moi, je dois payer. C'est des livres, je dois les envoyer. Je ne peux pas les offrir. Alors que vous, si vous faites des formations sur Udemy, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Ça ne vous coûte rien de les offrir. Et puis, un dernier. Oui, voilà. Un à un, des amis en collectif aussi, peut-être un SMS groupé ou des partenaires ou des groupes Facebook où vous êtes assez impliqués. Donc, ça, c'est pour avoir du trafic. Maintenant, comment on fait pour avoir de bonnes notes ? Pour moi, c'est assez simple, même si ça prend du temps. C'est de contacter toutes les personnes qui se sont inscrites. Vous pouvez leur écrire individuellement en message privé et leur dire, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la formation ? Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. Engagez la discussion et après, donnez envie aux gens de vous laisser une note. C'est ce que j'ai fait beaucoup au début. Maintenant, je vous avoue que j'ai un peu la flemme parce que des formations comme ça que je vends à une dizaine d'euros, ça prendrait juste trop de temps. Mais au début, vraiment, offrez de votre temps, c'est très précieux. Et enfin, améliorer votre taux de conversion. Alors, le taux de conversion, il va falloir faire attention à l'image de couverture. C'est l'image qu'on voit dès qu'on tombe sur votre page. Est-ce qu'elle donne envie ? Il ne faut pas que ce soit une image trop kitsch ou pas assez pro. Donc, essayez de trouver une bonne image. Je ne peux pas vous faire un cours là en deux minutes sur comment trouver une bonne image, mais vous voyez l'idée. Autre chose importante, c'est la vidéo de présentation d'une à deux minutes, quitte à la retravailler. Il faut qu'il y ait un bon son idéalement avec un micro. Ça, c'est important. Et voilà, autant je pousse les gens à passer à l'action et à faire ça vite, autant s'il y a quelque chose à améliorer, c'est quand même la vidéo de présentation. Après, il ne faut pas que la vidéo de présentation soit tellement bien que quand la personne achète et s'inscrit et les autres vidéos sont en noir et blanc. Et là, du coup, on va vous mettre une mauvaise note parce que la couverture ne correspond pas à la qualité du contenu. Dernier élément de réponse, c'est de travailler son copywriting, l'art d'écrire un texte qui convainc. Dans la description, il faut donner envie aux gens de s'inscrire. Donc, pour ça, il faut se former un minimum, acheter des livres. Voilà, vraiment se former un minimum sur le copywriting. C'est super important et très certainement que je vais faire une masterclass prochainement là-dessus. Donc voilà, si ces conseils vous ont aidé, si vous regardez les différentes formations que j'ai là en dessous, sur Udemy, donc sur Instagram, j'ai une formation pour Instagram pour les débutants, YouTube pour les débutants et Business Plan Express, ces trois formations, si vous inscrivez à la famille Solopreneur, je vous les offre et je vous offre pas simplement ces trois formations, mais plein d'autres formations. La famille Solopreneur, c'est une communauté qui vous permet d'accéder à la formation, mais aussi à de l'encouragement et un support. Je vous laisse cliquer sur le lien en dessous pour voir tous les bénéfices que vous avez. Sachez que vous avez une garantie satisfaite ou remboursée 30 jours. C'est une offre par abonnement, ça veut dire que si vous regardez pendant, voilà, vous en profitez pendant 25 jours, vous n'êtes pas satisfait, vous faites une annulation, on vous rembourse si vous voulez. Et puis si au bout du sixième mois, vous voulez vous désabonner, il n'y a pas de problème. Et si vous voulez revenir dans deux ans, on sera toujours là. En tout cas, cette communauté, j'ai voulu la créer vraiment pour vous apporter connaissance et encouragement. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vivement à rejoindre la famille Solopreneur. Donc je vous mets le lien aussi en dessous. Et à très bientôt.